Bonjour à tous, bienvenue à cet autre lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous pour les 30 prochaines minutes. On est très content d'être avec vous aujourd'hui encore une fois. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont avec nous, qui étaient là dans le challenge de la semaine dernière ou peut-être dans le boot camp ce week-end qu'on a vécu avec Jean-Philippe. Et si c'est le cas, on aimerait ça vous voir, vous manifester dans le chat, faire un petit coucou, ce serait le fun. Donc, merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à partager le live pour avoir la chance de gagner des prix qu'on va vous faire tirer à la fin. Donc, comment on fait ça? On partage et on inscrit dans le chat le mot partager comme on vient de le voir à l'écran. Donc, P-A-R-T-A-G-E, accent aigu. Et vous pourrez la chance de gagner 250 $ de rabais sur le programme Elite qui est débuté, qu'on peut joindre le 29 octobre prochain. Donc, c'est samedi qui s'en vient. Également, 100 $ sur le boot camp qu'on récidive. Donc, le 19 et 20 novembre prochains, on fait une autre édition. Donc, ceux qui veulent se joindre à nous, c'est possible de le faire. Et 150 $ de rabais sur la semaine à Miami qui a lieu du 4 au 11 décembre prochain. Donc, on part un groupe, on va aller faire la formation et du réseautage durant une semaine. Donc, avis aux intéressés, ceux qui veulent joindre le groupe et on vous remercie de partager en si grand nombre. Merci beaucoup. Donc, on joint Jean-Philippe. Yes, yes. Ben oui, on a des habitués. Ah oui, grosse semaine, boot camp immobilier, challenge, prospection. On est vers la finalité de tout ça. Fait que grosse, grosse semaine. On a eu bien du plaisir. Une belle météo, mais c'était encore plus beau à l'intérieur des formations cette fin de semaine. Beaux groupes. Je vois, il y avait Judith qui, justement, y était, qui nous remerciait pour la fin de semaine. Donc, merci Judith. Fait que oui, très cool. Belle fin de semaine. T'as eu du beau temps hier après-midi pour mettre ton bateau, sortir ton bateau de l'eau? Oui, oui, oui. C'est mon moment triste de l'année quand on sort le bateau de l'eau. Et oui, il est historé, bâché maintenant pour l'hiver. Donc, de retour en mai pour le voilier. Good, good, good. Donc, t'es fin prêt pour répondre aux questions? Ready, ready, ready. Justement, Judith en avait une. Justement actuelle, JP, si ça se permet, on vous invite à poser vos questions le plus tôt possible. On le répète à chaque semaine, mais n'attendez pas à midi 28 pour poser la question. Il va être trop tard. Donc, questions d'ordre général. Peu importe ce qui vous vient à l'esprit, on va y répondre. Si jamais on n'a pas la réponse pour une raison X, on va vous diriger au bon endroit, au bon professionnel et aux bons experts. Donc, on a déjà une question de quelqu'un qui s'est manifesté déjà. Oui, exact. Judith qui était au bout de camp et qui a bien compris, qui a tout de suite affiché sa première question. Donc, elle disait, bon, merci premièrement. Puis, elle a un immeuble payé à 100 % en ce moment. Donc, Judith, bravo. C'est bien. C'est de la belle équité. Donc, elle veut utiliser cette équité pour faire un achat futur. Qu'est-ce qui arrive avec l'immeuble dans lequel on a été chercher l'équité? Donc, Judith, en fait, il y a plusieurs scénarios possibles. Si tu vas chercher l'équité, en fait, en refinançant le bâtiment, bien là, tu vas avoir une hypothèque. Donc, quand tu vas vendre, tu vas devoir évidemment rembourser l'hypothèque. Sinon, si tu l'utilises aussi en collatéral. Donc, on a Desjardins qui font ça au Québec. Donc, on peut financer un immeuble à 100 % en donnant en garantie à un autre immeuble qui est libre d'hypothèque. Donc, on appelle ça une hypothèque collatérale. Bien là, évidemment, tu enlèves une garantie. Donc, c'est possible que le contrat soit renégocié et que tu dois réinjecter de l'argent, évidemment, dans le projet. On vient d'enlever une garantie au niveau de la garantie hypothèque. Yvan, veux-tu quelque chose à rajouter? Je n'ai rien à rajouter là-dessus. C'est relativement simple. Je suis en train d'aller à les questions. Puis, il y en a une, je pense, qui était peut-être un petit peu plus toi pour un prêt bridge dans la construction en oeuvre. Je sais que tu en as, je crois que ça t'en a fait quelques-uns. Quelques-uns. Surtout, on parle de partenariat. Donc, Alexandre, pour construction en oeuvre multi, comment organiser le financement en partenariat prêt-temporaire avec intérêt ou partnership avec un pourcentage des profits qui peut rediger ce type d'entente. Donc, Alexandre, premièrement, un partenariat en immobilier, c'est une page blanche. Donc, tu peux donner intérêt, tu peux donner équité, tu peux donner un mélange des deux, tu peux donner un délai de remboursement pour la mise de fonds, la mise de la part du partenaire. Et si on dépasse un certain temps, bien, on tombe avec des intérêts. Donc, tu comprends un peu le principe, là. C'est comme un buffet chinois, puis tu prends ce que tu veux. C'est un peu ça, là. Donc, tu vas piger dans les éléments que tu veux. Ce que je fais pour aider les gens au départ quand on part à un partenariat, généralement, on voit beaucoup du 50-50. Donc, quelqu'un qui apporte la transaction, genre la transaction, dans ton cas, bâti l'immeuble, donc on aurait 50 % de la valeur de l'équité et le partenaire financier apporterait l'autre 50 %. À chaque fois qu'on parle de partenariat, il faut que je vous mette une note légale. Faites attention. Un, avec l'AMF, pas le droit d'appel public à l'épargne. Et deux, la dernière partie de ta question, Alexandro, qui doit rédiger ces ententes-là? Les avocats. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne convention d'actionnaire que tout est fait dans les règles de l'or pour que ça se passe bien. Donc, à la base, un 50-50. C'est ce que j'avais fait dans la construction, d'ailleurs, quand on l'avait fait ensemble, Alexandro. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est là. Les gens sont en feu sur les questions. Ils n'ont pas tardé. On a un autre de Yann que je vais prendre. Il dit, question de prospection. Est-ce qu'on devrait porter attention aux hypothèques légales et si oui, que faire avec ça? Si c'est Revenu Québec, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu ne peux pas aller voir Revenu Québec et leur dire, OK, je sais que vous avez une hypothèque légale sur une propriété au montant X. Ils ont 50 000. Et je vais vous offrir un montant plus bas pour que vous touchez votre argent tout de suite. On ne pourra pas escompter une hypothèque du ministère du Revenu. Mais une hypothèque légale, par exemple, de construction, peut-être, on pourrait aller voir celui qui a fait l'hypothèque légale, qui a publié ça, et lui offrir un montant plus bas que ce qu'il doit toucher éventuellement. On fait de l'escomptage d'hypothèque. Par contre, c'est très risqué parce qu'il faut bien faire les choses parce qu'on rentre vraiment dans du droit, dans du légal. Ça peut être risqué de perdre ton argent. Mais si tu connais bien le dossier puis il y a de l'équité sur la propriété, peut-être d'escompter des hypothèques légales ce serait une façon de faire. On avait quelqu'un au club qui spécialisait là-dedans. Je ne me souviens plus de son nom. Ça faisait quand même 4-5 ans qu'il faisait ça. Donc, spécialiser là-dedans, mais ça peut être très dangereux si tu ne sais pas trop comment t'enligner là-dedans. Je te dirais de consulter un avocat avant de te rencer là-dedans pour être sûr de ne pas t'embarquer dans un projet où tu vas perdre de l'argent. Donc, escomptage d'hypothèque légale, c'est une façon de faire, mais c'est risqué. Je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose là-dessus, JP? Non, je vais te laisser en tant qu'expert des hypothèques légales. Je vais essayer de donner une réponse au mieux de mes connaissances. Non, non, c'est bon, c'est bon. Effectivement, on a des bonnes questions. Donc, il y avait Abba qui posait la question « Désir acheter un triplex et désir refinancer dans 3 ans. » Donc, on achète un triplex, on veut le refinancer, être sûr. Donc, la question qui revient souvent, est-ce qu'on doit utiliser l'assurance hypothécaire? Donc, dans le cas d'un triplex, on a la SCHL, Canada Garantie et Genwork. Genwork, il paraît qu'il a changé de nom. On a appris ça cette fin de semaine. Donc, bref, anciennement Genwork. Donc, comment on fait? Bien, en fait, si vous avez la mise de fonds, vous prévoyez déjà refinancer dans un court laps de temps, 1, 2, 3 ans. Je vous recommanderais peut-être, en fait, dans le triplex, oui, je recommanderais la SCHL quand même parce que les primes d'assurance ne sont pas si élevées. Donc, le fait de mettre un petit peu de mise de fonds sur 3 ans, on refinance par la suite. Normalement, ça devrait faire du sens parce que vous allez garder de l'argent dans vos poches, possiblement une autre acquisition. Si vous pouvez vous le permettre, mettez 80 % dans ce cas-là, 80 % de financement, donc 20 % de mise de fonds parce que dans ce cas-là, il n'y a aucune assurance. Mais dans le cas d'un triplex, ce n'est pas tellement cher, les assurances. Donc, je vous dirais, vous pouvez le faire avec la SCHL, vous allez refinancer. Point important, par contre, quand on refinance, on ne peut pas refinancer avec un assureur hypothécaire dans le triplex, dans le duplex, triplex, la duplex, ce n'est pas possible. Donc, quand on refinance, mais là, on finance au conventionnel à 80 % de financement. Donc, juste ça à noter au niveau des triplex. Excellent, excellent. Donc, on va en prendre un autre avant de faire des petites annonces à rafales. On a Sarah Beaudoin à midi et 5, elle doit rénover cuisine et salle de bain sans toucher à la structure ou au mur, j'imagine. Faut-il quand même demander un permis de construction à la ville? Règle générale, non. À l'intérieur, tu n'as pas besoin de permis, mais je m'informerais quand même dans la ville où l'immeuble se trouve pour voir s'il n'y aurait pas des exigences de ce côté-là. Chacune des villes ont leurs propres exigences. Je me souviens, à Pointe-Calumet, pour une toiture, pas besoin de permis, mais à Sainte-Julienne, pour une toiture, ça en prend une. Donc, chacune, on leur règle. Mais je te dirais, pas mal sûr, à 99 % de cuisine, salle de bain, tu n'auras pas moins de permis à l'intérieur. OK? Tu peux parler pour Montréal pour un petit ajout. En fait, dès qu'on ouvre un mur à Montréal, on a besoin d'un permis. Donc, on change des cabinets, c'est correct, mais quand on ouvre une cloison, normalement, on a besoin d'un permis dans les arrondissements de la ville de Montréal. Voilà. Excellent, excellent. Un autre, puis après, on fait les annonces en rafale. Il y avait Patrick, d'ailleurs, que j'ai eu en appel de coaching tout à l'heure. Patrick, salut. Dans quelle situation j'utiliserais mon équité versus une collatérale? Donc, on parle encore une fois, on est un peu dans la question de Judith, donc on fait un retrait d'équité sur quelque chose. Donc, on vient chercher l'argent versus une usine collatérale. Je vous dirais, si c'est vos immeubles à vous, j'aurais tendance à aller chercher l'équité parce que c'est généralement plus profitable d'aller refinancer les bâtiments, reprendre cet argent et réinvestir. Mais une collatérale, on verrait ça, la situation typique. Un parent, un ami qui veut venir investir avec vous et sa maison est libre d'hypothèque, bien là, on pourrait utiliser une collatérale. Donc, ça l'évite aux partenaires, parents, amis, de rentrer dans un processus de financement et parfois, on peut avoir des parents à la retraite qui n'ont plus de revenus, donc ça peut être difficile de rentrer en financement. Tandis que là, on prend, on structure la transaction, on vient chercher un collatéral et là, on complète la transaction et la personne qui participe au projet n'a pas besoin de faire aucune démarche à part évidemment de signer l'hypothèque sur la maison. Donc, ce serait dans ce scénario-là. Yvan, as-tu d'autres idées? Non, c'est très bien. Très bien, c'est clair. On poursuit, on poursuit avec les annonces, peut-être cibler une question pendant ce temps-là. Jean-Philippe, donc on est très actifs depuis le début de l'année, depuis le début de la rentrée et on va poursuivre également avec plusieurs autres activités sous peu, dont demain à Québec, le 348e événement de réseautage, on reçoit Jean-Philippe Jalbert qui va nous partager dans le fond une partie de son parcours qui va nous parler également du Big Why, donc l'importance d'avoir un pourquoi qui est fort et profond en immobilier, en affaires également, donc sa philosophie qui va nous partager, vous allez voir, c'est très intéressant. Ensuite, le 29 octobre, le programme Élite qui a lieu en virtuel pour ce cours-là et par la suite, on revient en présentiel pour restant des six autres cours. Ceux qui veulent joindre le groupe, c'est possible de le faire. Dernière chance de joindre le groupe d'ici samedi, donc programme Élite sur dix mois qui couvre pas mal tout l'investissement immobilier pour bien débuter ou aller à un autre niveau. Ensuite, le 8 novembre, c'est le 349e événement de réseautage à Montréal. On reçoit Kevin Labonté qui va nous partager son parcours d'investisseur qui est à la base, Kevin, un inspecteur à bâtiment à temps plein, mais à temps partiel avec sa conjointe, bâti un parc immobilier, ça va bien, belle progression. Ils sont rendus, je pense, à 80 portes qui les gèrent eux-mêmes, donc bien gérés, belle progression, solide et beaucoup de choses qui s'en viennent pour eux dans les années à venir. Ensuite, le 9 novembre, lancement du IMAG lors de la 24e soirée virtuelle. Donc, on merge deux événements ensemble, donc nos événements virtuels avec Salon d'experts en deuxième partie, mais en première partie, on lance le IMAG, on reçoit nul autre que Martin Latulippe, également Charles Côté de Drôlement Inspirant et plusieurs autres invités. Donc, à ne pas manquer et c'est gratuit, donc soyez des nôtres le 9 novembre prochain. Ensuite, un autre bootcamp qu'on a vécu ce samedi, on répète l'expérience le 19 et 20 novembre prochain. Donc, les détails sont sur le site du club, c'est en présentiel et en ligne ceux qui veulent vivre l'expérience à partir de chez eux. Également, le 19 novembre, on a IMO 101, donc ceux qui ne sont pas disponibles pour le bootcamp au complet ou qui ne sont pas trop sûrs où s'ils s'en vont avec l'immobilier et qu'ils veulent y aller plus prudemment. Donc, IMO 101, une journée complète où on apprend des techniques de financement créatif, des techniques de recherche d'immeubles. On parle de plan, on parle de travail sur soi, on parle d'offres d'achat, de visite des lieux. Bref, on fait le tour de la question en une journée très intense. Donc, avis où vous intéressez pour IMO 101 le 19 novembre prochain. Le 29 novembre prochain, c'est la formation « Tout savoir » sur les mastermind avec Isabelle Boyer. Donc, formation de trois heures sur comment apprendre à se créer un mastermind. Donc, certains membres du club ou du coaching sont créés des mastermind. Donc, très belle façon de se garder motivés, d'évoluer ensemble. Donc, les gens se réunissent sur une base régulière, peut-être à tous les semaines, deux semaines ou à tous les mois, dépendamment de ce qu'ils ont mis en place. Et s'échangent des trucs, se motivent, s'encouragent, partagent leurs objectifs. Donc, une belle façon de connecter avec les gens. On crée un cerveau collectif et on évolue ensemble. Et dernière petite annonce, c'est le 4, du 4 au 11 décembre prochain à Miami. Donc, comment investir en Floride? On part à un groupe de 30 à 40 personnes. On fait de la formation là-bas, du réseautage. On va visiter des counties, donc des secteurs. On va aller à Miami, on va aller à Fort Lauderdale, Pompano. Donc, très intense également. Et ceux qui veulent un jour investir ou ils ont déjà des immeubles là-bas et ils veulent n'acheter d'autres, donc une belle façon de poursuivre pour vous en tant qu'investisseur floridien. Et voilà. All right. Tababut, on est actifs, hein? On est très actifs, oui. C'est bon. Rapidement, sans sauter dans la question, Ézéchiel, est-ce qu'on peut utiliser un collatéral sur la première année qu'on a signé l'hypothèque? C'est important de comprendre quand on utilise une collatérale, il faut qu'on aille du jus de l'autre côté, il faut qu'on l'aille. Puis en plus, si vous faites avec Desjardins, il faut que les deux propriétés vous les financer avec Desjardins. Donc, juste un point à noter, la collatérale, ce n'est pas un produit magique, il faut de l'équité, il faut une garantie à ce niveau-là. Sinon, il y avait Judith, après ça, moi, je te lancerai la question de Thierry. Parfait Thierry, oui, ça, j'ai un devoir, Thierry, pour les flips, pour un premier flip d'une maison unifamiliale, est-il plus judicieux de le faire via un prêteur privé ou une institution financière? Les deux sont viables, évidemment, prêteur privé, il va falloir que tu te dépêches, il va falloir que tu fasses ça rapidement parce que les points d'intérêt sont élevés et vous allez voir que le compteur tourne vite. Donc, si c'est ton premier, tu n'as pas d'expérience, surtout si c'est un flip rénault, je ne sais pas c'est quel genre de flip, mais si on parle d'un flip rénault plus majeur, ça prend des contacts, ça prend des connaissances en construction. Avec ce qu'on vit présentement, la main-d'offre qui est plus difficile, des fois, les matériaux qui ne rentrent pas aussi vite qu'on voudrait, donc l'approvisionnement des matériaux plus longs, donc ça va être évidemment plus risqué qu'un prêteur privé. J'aurais tendance à aller avec une institution financière, par contre, les institutions financières ne financent pas des flips. Donc, si tu disais à l'institution financière, c'est pour flipper, bonne chance pour avoir un prêt, ça ne fonctionnera pas. Donc, je ne sais pas si c'est une propriété que tu veux habiter pendant un certain temps. Si c'est ton premier immeuble, peut-être tu peux l'acheter, l'habiter pendant le plus longtemps possible et la revendre, mais là, quand ça fait 4 ans que tu restes là, puis ce n'est plus bien un flip. Donc, je te dirais, un prêteur privé peut être bon, mais fais attention, fais ça rapidement si tu as plaît, Thierry, pour ne pas te mettre dans le trouble et fonctionne avec référence. Et un prêteur privé qui est là pour ton bien, qui n'est pas là pour reprendre ta propriété. Donc, et voilà. Good, parfait. Il y avait Gérard, la question est longue, je ne sais pas s'il y en a qui sont sur le téléphone, ça va être plus dur. Mais en bref, si je résume la question de Gérard, avec les taux actuels, avec la ratio de couverture de la dette qui sont actuellement en vigueur, avec les taux, ça fait des mises de fond qui sont quand même énormes. Donc, posez la question est-ce que c'est mieux de se faire abattre pour les plus petits? Moi, je vous dirais que dépendant d'où est-ce que vous êtes dans votre carrière, si vous êtes à un niveau débutant ou intermédiaire, en ce moment, le meilleur créneau d'investissement, justement, avec les taux actuels, c'est d'aller chercher des 6, 8, 10 peut-être au maximum au financement personnel. Donc, on va chercher des immeubles à revenus, donc à partir de 6 logements, mais on peut avoir un financement personnel. Il y a la caisse qui le fait, il y a BMO, il y a RBC qui ont des programmes où est-ce qu'ils peuvent financer le personnel. Il faut évidemment que vous qualifiez au niveau personnel, donc avec vos ratios ABD, ATD, donc on ne doit pas dépenser un certain pourcentage d'endettement dans ces deux scénarios-là, dans ces deux ratios-là, pardon, et ça vous obtient quand même un bon financement. Attention, sûrement que les propriétés vont être cash flow négative parce que vous allez hypothéquer 80 % de la valeur du bâtiment à un taux qu'on le sait aujourd'hui qui est relativement élevé, donc il faut vraiment avoir un bon deal ou encore une bonne idée d'optimisation, sinon on va être prêt avec ces bâtiments-là. Mais définitivement, c'est vraiment une bonne avenue ces temps-ci d'y aller avec un financement personnel. Et dernier petit point, dernière petite pépite d'or que je peux vous laisser à l'intérieur de ce live-là, c'est de négocier avec un financement commercial, donc avec des ratios de couverture de dette, dis écoute, moi je ne peux pas avoir plus que 50 % de financement pour ta propriété, on négocie avec le vendeur et par la suite, on va chercher un meilleur financement au nouveau personnel, donc vous devriez être gagné dans cette situation. Yvan, à toi sur la passe, Réa. Yes, yes, merci. Mel Rousseau, Amidicatorze, un classique, bonjour, un locataire avec un bail de janvier 2022 à juillet 2023 m'annonce de façon unilatérale que son dernier mois de loyer sera décembre 2022, donc décidez ça, le locataire a décidé que lui est quittant en 2022. Il a fait l'acquisition d'un immeuble, ok, souvent on entend ça, je m'achète une maison, fait que je quitte, je peux te donner un 3 mois de préavis et voilà, mais ce n'est pas vrai, c'est un mythe. Les gens peuvent quitter pour un, par exemple, une résidence personne âgée, un loyer modique ou tout ça, mais pas parce qu'il s'achète un immeuble, donc normalement, il devrait respecter son bail jusqu'en juillet 2023, Mel. Classique des classiques. Il y a Boss Ab, je ne sais pas s'il y a des abdominaux d'un feu, qui dit, bonjour, j'ai acheté un terrain avec une société par action pour sauver les taxes. Déjà là, j'ai arrêté la question. Écoutez, on le dit dans le bouquin, on le répète, le véhicule de détention, que ce soit personnel, société en non collectif, société par action, n'a aucun rapport avec les taxes. Donc, TPS, TVQ, ça n'a aucun rapport. Donc, les gens pensent, je vais acheter en société pour sauver les taxes, aucun rapport. Donc, on peut avoir des numéros de taxes personnelles pour une société par action. Donc, voilà. Puis, pour les nouvelles, pour la suite à ta question, pour les nouvelles constructions, les banques, ben oui, évidemment, il y a Desjardins qui est assez compétitif avec des prêts, des prêts bridge de construction, en fait, qui vont décaisser au fur et à mesure. Mais c'est sûr que le terrain, c'est toujours difficilement finançable. On parle d'un financement au taux de 50 % pour des terrains, dépendant des situations. Je ne sais pas depuis l'augmentation des taux, est-ce qu'ils sont plus nerveux? On sent les banques plus nerveuses aussi. Elles sont généralement moins flexibles, un peu craintives du marché. Donc, est-ce que ça a baissé? Je ne sais pas, mais je peux vous dire que dans les dernières années, ça tournait autour de 50 %. Ensuite, on va chercher un préconstruction. Et généralement, le terrain peut servir de mise de fonds. Donc, si vous avez payé le terrain de 200 000, généralement, la banque va considérer ou la caisse va considérer le 200 000 comme étant votre mise de fonds dans le projet. Voilà. Très bien dit. On vous invite à partager. Donc, dernière chance de partager pour courir la chance de gagner les prix qu'on fait tirer sous peu. Donc, à vos claviers. Et il y a Yann qui est grand chéri par rapport à ma réponse. Il dit, la personne qui s'ajoute un immeuble et qui veut casser son bail dit, pour l'avoir vécu, si aucune clause n'a été rajoutée dans le bail, habituellement, le locataire ne peut briser un bail à l'avance, peu importe le délai. Mais, good. On a-tu d'autres choses qui s'est ajoutées, JP? Je regarde. Il y en avait quelques-uns. Des fois, elles sont longues. Des fois, c'est... Quand les questions sont très longues, c'est difficile pour nous à travers tout ce qu'on a à faire, c'est de commencer à tout lire ça. Des fois, il y a comme 2-3 questions dans le même commentaire. Essayez d'y aller expéditif dans la question. C'est plus facile pour nous de la choisir parce que quand elle est longue, des fois, on pense par-dessus. Absolument. Essayez de généraliser la question. On ne veut pas dire j'ai acheté quelque chose. On généralise la question. Regardez, Judith, je le mets en exemple. Quelle belle question. Simple. APH Select. C'est HL. Donc, ça nous permet de la lire parce que quand c'est trop long, évidemment, on est en live. Donc, c'est difficile un peu pour nous de le lire. Donc, s'il vous plaît, rapetissez ça. Judith, on parlait d'APH Select. Juste un petit... Un petit aparté. APH Select. J'ai oublié les acronymes. J'ai oublié l'acronyme, mais c'est relativement sain. Mais bref, c'est un nouveau programme de la SCHL qui est sorti en mars qui nous permet, en fait, d'améliorer les conditions de financement seulement pour la SCHL. Donc, pour répondre à ta question, Judith, c'est uniquement pour la SCHL, ce programme-là, pour les six logements et plus. Je ne crois pas qu'ils s'appliquent pour les PLEX. Donc, en fait, les cinq logements et plus pour la SCHL. Donc, cinq logements et plus APH. Et ça nous permet d'améliorer nos conditions de financement basés sur trois critères. L'abordabilité, l'environnement et l'accessibilité des logements. Donc, il y a un système de pointage. Si vous tapez APH Select avec la SCHL, vous allez voir, la page est relativement simple et on vient synthétiser l'information. Donc, ça améliore les conditions de financement. Donc, quand on y va, pour ta question, Judith, quand on y va à APH Select, il faut que ça soit SCHL. Donc, généralement, on va y aller conventionnel au départ. Quand on fait une optimisation, idéalement conventionnel, on fait notre optimisation. Une fois que le bâtiment est optimisé, on l'envoie à la SCHL et là, on prend la décision d'y aller avec le programme APH Select ou non. J'étais en train de chercher l'acronyme. Je ne l'ai pas trouvé. C'est appartement, programme hypothécaire ou quelque chose comme ça. C'est relativement simple. C'est relativement simple, mais je le dis tout le temps. On dit toujours APH. Voilà. Good, good, good. Donc, on va procéder au tirage de nos trois prix et bonne chance à tous. Merci beaucoup d'avoir partagé. Donc, premier prix qu'on fait tirer via notre système hyper sophistiqué. Donc, on fait tirer 250 $ de rabais sur le programme Elite qui a lieu samedi. Et le gagnant à gagnante est Nicole Dupuis qu'on a vu en fin de semaine au bootcamp qui fait le coaching. Donc, Nicole, si tu fais le coaching avancé éventuellement, tu pourras appliquer ton 250 $ de rabais. Donc, félicitations. Ensuite, 100 $ de rabais sur le bootcamp intensif qui a lieu le 19 et 20 novembre. Prochain et gagnant à gagnante, Claudia Silva, un autre qui fait le coaching. Donc, on espère te voir dans le bootcamp qui est en passant gratuit pour toi vu que tu fais le coaching. Mais peut-être que tu pourrais reléguer le prix à quelqu'un que tu inviterais qui pourrait participer évidemment en payant. Mais ça ferait un beau cadeau pour la personne qui joindrait le groupe. Et 150 $ de rabais sur la semaine de formation et de réseautage à Miami qui a lieu du 4 au 11 décembre prochain. Gagnant à gagnante est Jacinthe Légaré. Donc, pour réclamer vos prix, allez dans le chat. On va mettre le numéro de téléphone et le lien vers le site web. Et voilà, JP, petit QR expéditif en ce lundi 24 octobre. As-tu peut-être une question que tu aimerais répondre ou un mot de la fin? Peut-être un mot de la fin plus qu'une question. Tu sais, on revient du bout de camp et on a eu le feeling. Je vous le dis en ce moment, c'est le temps de prospecter. C'est là, on a les taux. Il y a certains investisseurs qui sont en train de régérer leurs projets en fonction des taux. Il y a beaucoup moins de gens sur le marché actuellement, donc plus de vendeurs. Donc, je vous le dis, c'est le temps de prospecter, d'aller chercher des conditions de financement vraiment intéressantes au niveau des acheteurs. C'est ce qu'on fait nous-mêmes en ce moment. Donc, on est vraiment en train d'attaquer le marché autant que possible parce que pour une fois, du moins, ça fait 10 ans que j'investis. C'est la première fois qu'en tant qu'acheteur, on a un pouvoir de négociation au niveau des vendeurs. Donc, n'hésitez pas à faire des offres. Soyez plus exigeants aussi. Faites attention à votre profit à l'achat. Mais je vous le dis, en ce moment, c'est vraiment un excellent temps pour prospecter. On s'en reparlera dans un an ou deux. Vous allez voir, vous allez avoir été content d'avoir closé une transaction aujourd'hui. Faites bien vos chiffres, évidemment. Prévoyez, il va y avoir quelques petits doses de taux aussi qui nous arrivent. Mais normalement, on devrait passer la butte et après ça, tout le monde va recommencer à acheter. Donc, c'est en ce moment que votre pouvoir d'achat est le meilleur. Parlant d'auto, mercredi devrait monter de 0.5 à 0.75 si ça se déroule comme les gens pensent. Les experts prédisent. Donc, une sixième hausse d'auto depuis le début de l'année quand même. Ça ne lâche pas. Ça ne lâche pas. Ces hausses d'auto-là vont provoquer, vont générer des vendeurs motivés. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent renouveler et qui ne sont pas capables d'arriver. Donc, c'est le temps de se former. Ceux qui ne sont pas encore formés, c'est le temps de le faire parce qu'il y a des belles opportunités qui s'en viennent autant dans les petits immeubles et dans les plus gros, les balances de vente qui vont être de plus en plus fréquentes. Donc, c'est à suivre pour les vendeurs motivées et plus flexibles dans les mois et la prochaine année selon moi. Donc, JP, merci beaucoup d'avoir été là, JP. Ça fait plaisir. la semaine prochaine. Yes, sir. À Halloween, tu vas-tu être déguisé comme l'an dernier? Ah oui! Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça aurait été une surprise. J'ai hâte d'avoir ça. Donc, la semaine prochaine, prochain lunch immobilier, le 110e de la série. On espère que vous allez être avec nous. Merci beaucoup d'avoir été là. On a fait ça de façon expéditif cette semaine, mais on va être de retour la semaine prochaine avec des réponses à vos questions. Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas à partager. Si vous êtes en rediffusion, ceux qui les récoutent en rediffusion, n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle pour que le plus de gens possibles puissent écouter les lunchs. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada